Musique Au sommaire de ce journal, l'abandon des poursuites dans l'affaire de supposition d'enfants au Niger, le tribunal correctionnel de Niamey s'est déclaré ce vendredi incompétent. L'Union africaine a un nouveau président en exercice, il s'agit du Zimbabwean Robert Mugabe. Enfin, nous parlerons de la visite de Manuel Valls en Chine. Le premier ministre français est allé encourager les entreprises chinoises à investir en France. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La justice nigérienne a abandonné ce vendredi les poursuites à l'encontre d'une vingtaine de personnes, parmi lesquelles Amahamadou, l'ex-président du Parlement et principal opposant du président Isifu. Tous étaient accusés d'avoir participé à un trafic international de bébés. Et puis, Robert Mugabe, nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président Zimbabwean, qui était fortement pressenti à ce poste, a été désigné par ses pairs au 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Le portrait de l'homme dans ce reportage. 1980, Rhodesie du Sud, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête un homme, Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Marxiste aux premières heures, ses priorités pour le pays sont la démocratie, l'éducation et la santé. Dans les dix, peut-être quinze premières années, Mugabe a très bien dirigé le pays. Depuis, les choses ont bien changé. Dans les années 2000, il met en place une réforme agraire et chasse les fermiers blancs. L'économie s'effondre. Inflation, coupure de courant et manque de nourriture, le pays sombre dans le chaos. Les atteintes aux droits de l'homme se multiplient, la communauté internationale impose des sanctions. Mais Mugabe a su garder une base très solide de partisans qui lui permet de s'accrocher au pouvoir depuis 30 ans. Il plaît à la génération de l'indépendance et aux gens qui estiment que leur vie s'est améliorée sous son régime et qu'il a beaucoup fait en termes de redistribution des terres après 2000. Il a aussi mis au défi le modèle occidental. Il a défié la Grande-Bretagne, l'Union Européenne, les Etats-Unis. C'est important pour beaucoup de Zimbabweens et pour beaucoup d'Africains en général. Réélu en 2013 pour un nouveau mandat de cinq ans, ses adversaires assurent qu'il a triché. Mais Robert Mugabe, fermement accroché à son siège, a fait voter après les élections une nouvelle constitution. Une constitution qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans. En marge du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le secrétaire général de l'ONU a appelé les dirigeants africains à ne pas s'accrocher au pouvoir et à quitter leur fonction à l'issue de leur mandat. Par ailleurs, la présidente de la commission de l'Union africaine a estimé que les islamistes nigériens de Boko Haram sont devenus une menace pour la sécurité de tout le continent africain et nécessitent une réponse collective et décisive. Aussi, l'Union africaine a-t-elle appelé à la mise en place d'une force régionale de 7500 hommes pour mettre fin aux abus de ce groupe armé sur le continent africain ? Il faut dire qu'en dehors de la lutte contre le terrorisme, le sommet de l'Union africaine aborde la question de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Un fonds de solidarité Ebola devrait être lancé à Addis Ababa, en Éthiopie, durant ce sommet, occasion pour l'ONG Oxfam d'appeler à un plan Marshall post-Ebola massif afin que les pays riches puissent aider financièrement la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. L'Union africaine prévoit de lancer un fonds Ebola ainsi qu'un centre de contrôle des maladies alors que l'ONG Oxfam a exhorté les dirigeants africains à tenir leur promesse d'injecter de l'argent dans les systèmes de santé du continent. Le problème le plus important est que les trois gouvernements développent des stratégies par eux-mêmes pour une reprise immédiate et une stratégie médicale et de croissance à long terme. Ils doivent proposer des stratégies et les présenter aux donateurs et la communauté internationale doit les soutenir pendant une certaine période. Cela nécessite une réaction immédiate en termes d'injection monétaire mais cela nécessite aussi un soutien à long terme. Le commissaire de l'Union africaine pour les affaires sociales a pour sa part assuré que le centre africain de prévention et contrôle des maladies serait opérationnel d'ici mi-2015. L'ONG Oxfam a de son côté appelé à un plan Marshall post-Ebola massif en référence à l'aide économique et financière accordée par les Etats-Unis à l'Europe pour sa reconstruction après la seconde guerre. Alors que les trois pays tentent de contrôler l'épidémie d'Obola, Oxfam demande au monde de rester avec eux, de soutenir leur reprise économique, d'aider à la construction des infrastructures et de réduire les risques qu'une telle épidémie ne puisse se reproduire à nouveau. Cela coûterait des millions mais cela n'est rien comparé à côté du coup qu'engendrerait une autre épidémie. Pour l'ONG Oxfam, il est clair que l'architecture existante en Afrique pour la détection précoce des maladies, la réponse apportée et leur contrôle est globalement inadéquate. Et en réponse à ce déficit, l'Union africaine promet mettre urgentement en place un système d'alerte précoce pour la détection des épidémies. Le plus important selon elles serait d'être prêt pour la prochaine fois et de ne plus être pris au dépourvu. Suite aux inondations qui paralysent le Malawi, des familles restent piégées sur des îles uniquement accessibles par hélicoptère. Une femme a été forcée d'accoucher dans de terribles conditions après avoir passé quatre jours avec sa famille coincée sur un arbre. La prévention des maladies transmises par l'eau est une priorité pour le Malawi où des inondations ont tué au moins 176 personnes. Les graves inondations ont déplacé au moins 200 000 personnes, submergé des villages entiers, détruit des maisons, noyé des récoltes et emporté du bétail. Les districts du sud du pays les plus durement touchés comme Nusandje ont tout perdu. La menace des maladies hydriques telles que la malaria, le choléra et la diarrhée est devenue une priorité. Certaines sources d'eau potable ont été complètement submergées ou contaminées. L'ONG Oxfam distribue du matériel de prévention et informe les gens sur des métaux de purification de l'eau dans des camps de fortune ou dans les communautés touchées. Le gouvernement du Malawi a entrepris de coordonner les efforts de secours avec les organismes d'aide. Un hélicoptère livre des vivres sinistrés dans l'enceinte d'un bâtiment scolaire qui a échappé à la montée des eaux, une cargaison de farine de maïs, la base de l'alimentation locale. Alors que la pluie continue de tomber sur le pays, le vice-président Solos Chilima a encouragé les Malawites vivant dans les régions basses de se déplacer en altitude et d'éviter de traverser des rivières. Les autorités gouvernementales et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU se sont rendus dans les régions les plus touchées et produisent un rapport d'aide d'hommage. Women White Watch a sorti son rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde. En Afrique, l'ONG s'inquiète de certaines violations des droits civils et politiques, notamment la montée de l'homophobie institutionnalisée. Le gouvernement sud-africain, qui a nié le karaté zénophobe des pillages dans certains temps chipes de Joanesbo, a aussi été critiqué dans ce rapport. Présentation ce jeudi à Joanesbo du rapport annuel de l'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. L'organisation y dénonce la passivité du gouvernement sud-africain face aux attaques zénophobes dans des townships. L'association tient pour référence les récents pillages de magasins tenus par des étrangers à Soweto et dans d'autres townships voisins. Des actes de vandalisme qui ont fait 6 morts la semaine dernière. Face à la situation, le gouvernement sud-africain n'admet pas qu'il s'agit de zénophobie et parle de simples problèmes de criminalité. C'est très inquiétant que le gouvernement politise la question de la zénophobie, ce qui donne l'impression d'une zénophobie institutionnalisée. C'est un énorme problème et nous espérons que le gouvernement va vraiment réfléchir et faire en sorte que la zénophobie est sérieusement prise en compte parce que ça pourrait déborder dans le reste de la région. Une inquiétude qui pourrait se justifier en prenant en considération les réactions de certaines autorités face aux récentes attaques. En réaction à cette dernière, la ministre des PME, Landy Wey Sissoulou, a dit, je cite, « Les étrangers doivent comprendre qu'ils sont ici invités et que notre priorité va d'abord et avant tout à nos compatriotes. Ils ne peuvent pas ne pas partager leurs pratiques commerciales avec les commerçants sud-africains. Les commerçants étrangers ont la réputation d'être plus dynamiques que leurs concurrents sud-africains et s'associent souvent entre eux pour acheter en gros et offrir des prix plus bas. » « Nous avons maintenant une économie en ruine. Les gens souffrent dans tout le pays et il y a de plus en plus de violations des droits de l'homme par les représentants de l'État qui font partie de la ZANU-OF et qui cherchent à étendre leur contrôle et leur autorité dans le pays, y compris par des évictions massives des déplacements de population et d'autres violations des droits politiques, sociaux et civils. » « Que de mots qui minent le développement des nations africaines. Mais la zénophobie, si elle devait devenir institutionnalisée, représenterait un danger pour le maintien de la paix dans les pays. » Manuel Valls a poursuivi ce vendredi à Pékin son offensive pour attirer les investissements chinois en France. Le Premier ministre français a à l'occasion vanté un pays pro-entreprise et a appelé à ne pas craindre le droit social français. Manuel Valls a entamé jeudi une visite officielle de trois jours en Chine. Cette sortie est destinée à montrer que la porte de la France est ouverte aux investisseurs chinois. Il est également question de rapprocher Pékin de la sciature d'un accord mondial sur le climat à Paris en fin d'année. Le gouvernement français souhaite lever tous les obstacles pour permettre à tous les investisseurs chinois d'y faire affaire. Manuel Valls a rassuré sa cible qui, à se dire, n'a rien à craindre du droit social ou de la réalité française. Il est donc indispensable de rééquilibrer les relations économiques franco-chinoises. Oui, la France est ouverte aux entreprises chinoises. Oui, vos investissements, et nous savons tous que la Chine a des capacités financières tout à fait considérables, oui, vos investissements sont les bienvenus. La France est un pays attractif, c'est que la France est un pays pro-entreprise, c'est que la France est un pays pro-business, c'est un pays qui avance et qui se réforme. Toujours dans cette dynamique d'approche, la France veut également accroître le nombre d'étudiants chinois en France. Il est également envisagé de porter à 5 millions le nombre de touristes par an d'ici à 2020. Notre objectif, l'objectif défini par le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, est de recevoir 5 millions de vos compatriotes d'ici 2020. Nos efforts doivent également porter sur l'accueil des étudiants. Aujourd'hui, 35 000 ressortissants chinois étudient en France. Nous souhaitons que ce chiffre atteigne 50 000 étudiants dans les années à venir. A l'occasion, ont été qualifiés d'alliés fidèles l'un à l'autre, la France et la Chine. Même dans un secteur sensible tel les télécommunications, le Premier ministre se dit très favorable à accueillir un centre de recherche en France, du géant chinois Huawei. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur SICA TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada